Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur CAC 40, DAX 30, Dow Jones et Nasdaq en version CFD. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver juste en dessous de la vidéo le chapitrage pour un saut automatique à l'analyse qui vous intéresse. Je vous retrouve juste après ça. Et voilà le graphe en données hebdomadaires pour le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40. Comme on peut le voir, nous sommes relativement éloignés du prochain obstacle qui est la résistance hebdomadaire des 57, 05, 58, 60. Pour l'instant, on connaît un reflux, mais c'est bien à partir des 5705 que la résistance hebdomadaire risque de poser problème. On regarde les données journalières. Et sur les données journalières, on voit que nous sommes déjà au contact d'un support. Ici, les 5452, 5470 étaient résistants avant d'être cassés, de devenir support par changement de polarité. Cela a fait des miracles à plusieurs reprises. La dernière fois en date, c'était le 11 décembre. Nous sommes en train de travailler cette zone. Attention, sur les données 4 heures, cela pourrait donner des opportunités. Autre support au cas où celui-ci serait cassé, celui des 5335, 5314, dont la création date de la mi-novembre. On termine avec les données H4. Et sur cette unité de temps, la tendance est clairement baissière. On le voit au fait que la moine mobile a 20 périodes et la moine mobile a 50 périodes, soit toutes les deux descendantes et au-dessus des cours. Il faut donc se méfier. Les traders qui veulent initier des positions dans le sens de la tendance, c'est-à-dire dans le sens de la baisse, ont plusieurs solutions. La première des solutions, c'est attendre que l'on casse ce support journalier des 5452, 5470. En clôture, cela pourrait donner matière à la saisie de signaux baissiers s'ils devaient apparaître. Autre solution, attendre que l'on revienne sur cette zone des 5522, 5490 pour initier une position vendeuse, avec néanmoins une petite précaution à prendre, c'est-à-dire que pour l'instant, cette zone bleue est théoriquement un support qui a préservé les cours de la baisse. Pour l'instant, encore une fois, cette bougie n'est pas fermée, elle n'est pas clôturée. Il est tout à fait envisageable que l'on rebondisse et que l'on finalement termine dans cette zone bleue. Autrement dit, elle resterait support. Alors, j'ai anticipé un petit peu en imaginant qu'on devait clôturer en dessous et j'ai basculé le support par le changement des règles de polarité en résistance à 5522. Mais encore une fois, un petit bémol, il faut impérativement clôturer en dessous de cette zone pour que cette résistance en soit vraiment une. Maintenant, ceux qui veulent acheter peuvent tout à fait envisager d'acheter sur la zone sur laquelle nous sommes actuellement à 5452, 5470. C'est une zone importante tracée sur les unités de temps supérieures, donc susceptible en théorie de s'imposer à la tendance baissière sur les données 4 heures. Encore faudra-t-il, bien sûr, avoir un signal de qualité qui justifie l'achat sur cette zone. Et on passe à l'Allemagne 30, l'équivalent en CFD du DAX. Comme on peut le voir, nous sommes au contact d'un support hebdomadaire, celui des 13070, 13450, qui a son importance, longtemps résistance, il a changé de polarité. Et maintenant, ce support pourrait être sollicité par ceux qui veulent acheter en descente d'une unité de temps. Et sur l'unité de temps journalière, on voit que ce support hebdomadaire correspond également à un support journalier, ici à 13,340, 13,453, longtemps résistance, cette zone a été cassée à la hausse et a changé de polarité, et est donc susceptible de servir de zone de retranchement pour les haussiers qui voudraient rentrer. Mais globalement, toute cette zone grise est à surveiller pour des achats. On termine avec les données H4. Et on repère immédiatement la zone de résistance intraday qui nous intéresse à 13,688, 13,738, créée la semaine dernière aux alentours du 17 décembre. Et la zone de support est incluse dans la zone journalière, elle-même incluse dans le support hebdomadaire. La tendance de fond est haussière avec une moyenne mobile à 50 périodes qui monte. La tendance générale est note avec une moyenne mobile à 20 périodes qui monte, mais on est en dessous. Et puisque la tendance est globalement haussière, on pourra dire que les traders cherchent avant tout sans doute à acheter. Et nous sommes sur une zone où les achats peuvent intéresser les acheteurs potentiels avec des signaux de qualité. Et nous sommes d'ailleurs en train de rebondir. Autre solution pour ceux qui voudraient davantage vendre, Eh bien, la zone grise qui a une résistance hebdomadaire qui est aux alentours de 13,770, 13,830, c'est une zone où des signaux baissiers pourraient être effectivement saisis par les vendeurs. Autre solution à l'achat également, normalement on pourrait dire que le passage au-dessus de la résistance pourrait signifier des opportunités d'achat pour ceux qui ont un biais haussier, mais ce serait dangereux compte tenu du fait que l'on serait au contact de la résistance hebdomadaire. Donc il y a fort à parier pour que les acheteurs qui voudraient attendre un petit peu, attendent que l'on clôture qu'au-dessus des 13,830. Et pour les données hebdomadaires sur le Wall Street, l'équivalent en CFD du Dow Jones, on voit que nous n'avons pas de véritable résistance au-dessus de nous, puisque nous sommes sur des records. On peut toujours trouver par la règle des extensions des zones qui pourraient poser problème, mais ce ne sont pas des vraies résistances, ce sont des résistances uniquement potentielles. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des supports hebdomadaires. Le premier est celui des 29,586, 29,333, ancienne zone de résistance pré-Covid qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Et sur les données journalières, nous sommes dans une situation un petit peu compliquée, puisque cette zone des 30,225, 30,317 est apparemment un support, puisque c'était une résistance très efficace qui a été cassée, qui a donc normalement changé de polarité. Maintenant, il est sage d'attendre une bougie de confirmation. On n'a pas encore cette bougie de confirmation. Autrement dit, il est envisageable que cette résistance soit encore vivace et qu'elle n'ait pas changé de polarité. Ça se joue actuellement. On a une chance sur deux qu'on valide ou pas le passage au-dessus et le changement de polarité. En imaginant que ce changement de polarité ait eu lieu, nous sommes sur une zone de support importante, importante surtout sur les données. 4 heures, on descend sur les données intra-D. Et sur les données intra-D, là aussi, la situation est très compliquée. On a un support H4 ici à 29,725, 29,790. Et on a une résistance ici à 30,432, 30,404. Mais la tendance est très molle. Elle est légèrement haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 et de la M20 qui montent. Normalement, ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance haussière attendent que l'on passe au-dessus de la résistance H4 des 30,432, 30,404 pour saisir des signes haussiers. Par contre, ceux qui veulent acheter à bon compte attendent peut-être que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 29,586, 29,333 puisque c'est un support tracé sur les unités de temps supérieures ou alors risqué, on l'a vu, considérer que ce support journalier est effectivement un support et pas une résistance et que l'inversion de polarité a eu lieu. C'est un petit peu risqué, mais les 30,225,30,317 peuvent théoriquement servir de zone d'achat pour ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance haussière. Par contre, ceux qui envisagent de spéculer à la baisse ont plusieurs solutions. La plus évidente, c'est de considérer que le support journalier des 30,225,30,317 n'a pas véritablement changé de polarité parce que la cassure est trop ténue, de considérer que cette zone est toujours résistance et donc tenter de saisir des signaux baissiers qui apparaîtraient à l'intérieur de cette zone orange. On termine avec l'US Tech 100. Et on termine avec l'US Tech 100, l'équivalent en CFD du Nasdaq pour constater que nous n'avons pas de résistance au-dessus de nous puisque la tendance actuellement est haussière et que nous sommes en fait sur des zones historiques de record. Par contre, le support est bien là. Il est à 12.000, 12.410. Si on y va, cela pourrait être mis à profit par les acheteurs. On descend d'une unité de temps. Et on voit là aussi que la résistance n'est pas visible sur cette unité de temps journalière. On n'en a pas véritablement. On a bien un support. Par contre, il y a 12.650, 12.688, ancienne zone de résistance qui a été passée, qui a donc changé de polarité. Elle a déjà été sollicitée vendredi. Elle a bien fonctionné. Il y a fort à parier pour que des acheteurs interviennent sur ces niveaux. Et sur les données intraday, on constate d'abord la tendance haussière avec la moyenne mobile à 20 périodes qui monte, la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Ceux qui veulent spéculer dans la tendance haussière attendent sans doute que l'on clôture au-dessus des 12.787, 12.749 pour y saisir des signes haussiers. Ceux qui peuvent également tenter d'acheter sur le support journalier des 12.650, 12.688. Par contre, pour spéculer à la baisse, il n'y a pas énormément de solutions. Éventuellement, prendre le risque que la résistance H4 soit suffisamment solide pour s'opposer à la tendance qui est haussière sur la même unité de temps. C'est toujours un petit peu risqué, mais c'est possible. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme sur les indices et également la préparation de la semaine de trading sur les cryptos et l'euro-dollar. A tout de suite.